Alors là, ça commence. Je sors mon planeur parce qu'aujourd'hui, je vais tester le vol à voile. C'est minuscule. On ne doit pas être bien lourd, j'imagine, pour pouvoir décoller. Dans la limite de 110 kg, il n'y a aucun souci. C'est quoi, là, ce sac à dos ? Eh bien, ça, ce n'est pas un sac à dos, c'est un parachute. J'ai le cœur qui commence à s'emballer. Attends, pourquoi tu me parles de parachute ? On n'a même pas décollé. C'est un moyen de se sauver si on avait une collision en vol. Ça arrive parce que la plupart des planeurs volent très très proche les uns des autres pour bénéficier des mêmes courants ascendants. J'ai vraiment l'impression d'être dans un sarcophage, là. Il ne faut pas faire un millimètre de plus. Dis-moi, c'est quoi l'avion, là, qui est à côté ? Il sert à quoi ? Ça, ça va être notre remorqueur. C'est l'avion qui va nous permettre de décoller. Ah mais oui, évidemment, on n'a pas le moteur. Il faut bien qu'on soit tiré par quelqu'un. Voilà, et donc il va nous emmener entre 500 et 800 mètres d'altitude. Grâce à la poignée jaune que tu as juste à ta gauche, on va larguer ce câble. Il suffit de tirer dessus et à ce moment-là, on commencera à planer. Dis-moi, t'es marrant, là, tu m'as mis à l'avant, mais tu me donnes les commandes directes en main, là ? Je ne sais pas du coup comment ça marche. C'est absolument pas grave, j'ai tout ce qu'il faut à l'arrière. J'ai exactement les mêmes manettes que toi et donc je peux contrôler aussi bien de la place arrière. En avant, on va piquer. En arrière, on va cadrer. Là-bas, tout dans le fond, les palonniers qui vont nous permettre d'orienter le planeur. Et là, cette manette, elle sert à quoi ? Eh bien, tire dessus et tu vois que sur les ailes sortent les aérofreins. Ce qui va nous permettre de nous poser avec une grande précision. L'instrument le plus important et surtout le plus précis du planeur, c'est ce qu'on a ici. C'est le fil de laine qui nous permet de savoir si l'écoulement de l'air est bien parallèle. Oh là 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 ! Ah mais on part pour de vrai, là ! Mais oui ! J'ai le cœur qui va, il me dit mais non, je ne te vois même pas Henri, t'es ouf, fais coucou à la caméra. Je suis là ! On est parti ! On est parti ! Un peu de manche secteur arrière pour décoller la roulette de devant. Ça ne va pas trop de présence. On est déjà en l'air là, c'est incroyable les amis. J'ai l'avion face à moi, regardez, je vais vous montrer le remorqueur qui est au loin. Pour l'instant, je ne fais qu'être tractée. Là, l'objectif c'est de monter à... Ouhouh ! Là, j'ai senti déjà, comme ça parle d'attraction, ça a descendu d'un coup. Enfin, légèrement ! C'est simplement les mouvements de l'air. Alors, un tirage... J'ai dû larguer. On a largué. On plane, les amis, on plane ! Henri, tu me fais planer ! Ah bah... Fais peur ! J'ai un peu le souffle croupé parce que j'ai du mal à bien réaliser ce qui m'arrive. Donc là, explique-moi comment ça marche exactement, comment tu pilotes ? Alors là, je suis en train d'essayer de trouver pour un savant beaucoup de rapaces, notamment des buses, qu'on voit assez souvent en vol, qui sont pour nous très intéressantes parce qu'elles volent beaucoup mieux plus et elles nous disent très exactement où il faut aller, où sont les courants ascendants. D'accord, donc l'oiseau, en fait, est ton propre instructeur. Dirage à droite. Tu as senti là ? Ah ouais, ça a remonté tout d'un coup là ! Donc là, on incline le planeur pour pouvoir rester dans l'ascendance. Et on a, grâce à Henri, chopé ses courants chauds. La masse d'air monte plus vite que le planeur ne descend, ce qui nous permet de planer. Rien que ça, c'est déjà magnifique ! Alors là, juste à côté de nous, incroyable, nous avons un autre planeur qui a l'air de foncer à 100 à l'heure. Il va beaucoup plus vite que nous, non ? On a tendance à voler un peu plus vite que nous. Oh là 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 ! On reste à 180 degrés l'un de l'autre. Et on profite tous les deux de ce petit courant ascendant. Donc en fait, les petits bips, c'est quand on voit le planeur se ramrocher de nos doigts. Mais dis donc, mec, c'est hyper dangereux. On peut se rentrer dedans, là ! Pourquoi tu crois que je vais peut-être mettre un parachute ? Sécurité ! Oh là là ! Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte ! Oh là là ! Et la vitesse, la poussure ! Ça écrase sous le menton. Oh là 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 ! Impressionnant ! Je commence à avoir un petit peu mal au cœur. Il faut maintenir l'horizon pour ne pas avoir trop de nausées ou de vertiges. Depuis que j'ai mis un petit peu de vent en plus, et bien ça aère mon esprit. J'ai l'impression de mieux respirer, de moins être oppressé. Parce qu'on peut avoir un peu d'oppression quand on commence pour la première fois de sa vie à voler dans un planar. Le fait de sentir son corps pivoter, et puis sentir des petites secousses également liés au fait qu'on monte ou on descend légèrement, ça rend l'expérience sensationnelle. Et un vol, ça dure en moyenne combien de temps, Henri ? Un vol, ça peut varier de 15 minutes à 9 heures. D'accord ! On va peut-être rester plutôt sur les 15-20 minutes plutôt que les 9 heures. Là, on descend bien net, j'ai des oreilles qui commencent à séparer, il faut décompenser. Ça prend dangereusement du sol, j'ai dit dangereusement, mais j'espère que c'est pas si dangereux que ça. On va faire l'atterrissage ensemble, regardez bien. On va sentir, on va l'atterrissage. Hey, check ! Check, évivante ! Évivante ! Et je vous prie, on lève tout doucement. Mais là là ! Mais quelle aventure ! Mais c'est incroyable ! Mais j'ai été un oiseau là ! C'est fascinant quand on est là-haut. Surtout quand j'ai vu le planeur l'autre à côté. On aurait dit vraiment un oiseau. Et que je volais à hauteur de ce même oiseau, comme si moi-même, j'étais en train de déployer mes oiseaux et de planer. La dimension du silence, on n'en a pas parlé, mais là-haut, quand on est lâché, aucun bruit. C'est le vol, c'est le vol des oiseaux. Au bout d'un moment, ça peut peut-être être un peu pénible de rester toujours à tournoyer, tournoyer, tournoyer sur le même point. C'est ça le vol à voile. On va prendre un courant ascendant, retourner en chercher un autre, et ainsi de suite. Et au bout de 6, 7 heures de vol, faire des vols de 5, 800, 1000 km dans la journée. Il y a des records à plus de 150 km heure sur des distances de l'ordre de 300, 400 km. Et comment t'expliques à un moment que j'avais un petit peu mal au cœur ? C'est une histoire d'oreille interne. On est dans un milieu dans lequel on n'a pas l'habitude d'être, c'est l'air, et il faut s'y habituer un petit peu. N'importe qui est capable de faire du planeur, ce n'est pas tellement plus compliqué que la voiture. Il faut compter entre 20 et 25 heures pour acquérir la technique de pilotage. C'est un peu le sport de luxe, il faut bien le dire. Alors, ce n'est pas forcément un sport de luxe. Une saison pour un moins de 25 ans, on est aux alentours de 2000 euros. Il y a beaucoup d'aérodromes qui permettent de pouvoir planer ? Alors, en Ile-de-France, il y a 4 ou 5 clubs à côté de Mante-la-Jolie, il y a Morey-sur-Louin, il y a Fontainebleau. Et si, comme moi, vous voulez voler, faire un baptême, ça nous coûtera combien ? Alors, on a des vols d'initiation à 100 euros. J'imagine que tu ne peux pas voler par tout temps, s'il pleut à Torrent, par exemple, tu ne voles pas ? Ce qu'il faut, c'est en principe du soleil, des cumulus. On arrête généralement notre activité aux alentours du 15 octobre pour la reprendre début mars. Il existe des championnats, toi-même, tu y as participé ? J'ai participé aux championnats de France, effectivement. On doit faire un circuit le plus rapidement possible. D'accord, et toi, tu vas en vitesse de pointe à combien ? De 180 km à l'heure, c'est-à-dire que... Ça décoiffe, je crois que les Français sont plutôt bien classés, non ? On a eu plusieurs champions du monde. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors ça, c'est un petit moteur d'appoint qui permet, en fait, de reprendre de la hauteur lorsqu'on est en difficulté, c'est-à-dire lorsqu'on est bas, par par au sol, et pour éviter d'aller se poser dans un champ. Mais quel gros tricheur ! Il dit que c'est un planeur, mais pas du tout, là, c'est un avion avec le moteur. Alors, je mets la main droite sur le manche. Tu vois, la hauteur de terre qu'on a entre l'horizon et le repère capot. Et là, ton travail, ça va être de la maintien constante. Ok ? À toi. Je pilote un planeur. Non, mais j'hallucine. Attention, tourne à gauche, ici. Mets ton manche vers l'avant. Vas-y, franchement. Voilà. Là, j'ai mis le manche vers l'avant et je descends à fond la caisse. Attends, je remonte un peu parce que ça va un peu vite. C'est vraiment ultra sensible. Je bouge à peine. Plus la correction, elle est faite d'eau, plus elle est efficace et moins tu as à bouger. Ça va là, je gère ou pas ? Henri, je ne me rends pas compte. Moi, j'ai les deux mains là. Arrête, remêlée sur les tourbes le grand ventre, sinon moi j'ai peur. Tu fais ça très bien. Je ne me sens pas crispée, je t'avoue, parce que me dire que c'est moi qui pilote seul. Le planeur, c'est... Quand tu prends conscience de la responsabilité du truc, arrête de faire l'idiot. Moi, je suis en panique là. Est-ce que tu peux qu'on fasse quelque chose un peu plus dynamique ? Ouais, en douceur. Ouais, alors vas-y. Alors, on va faire déjà un virage. Oh là 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 là. Hop, c'est cool. Oh, mais tu es super activée ton virage. Wouhou. Oh, mais il est fortement. Mais ça veut dire quoi, même pas à 60, la forme de l'eau à plus. Bah quand même. Alors, là, on va prendre un peu de test. Oh, wouhou. C'est fou l'impression, on est écrasé. Wouhou. Moi, je crie, mais c'est super, mais c'est super. On est trop fort. On est trop fort. Wouhou. On est trop fort. Wouhou. Mais c'est hyper fort la sensation. C'est alaissinant. Les oreilles qui se bougent. Je suis écrasé dans mon siège. C'est dingue. Voilà. Henri, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Je n'ai pas compris. On va faire une paresse. Tu le sens passer. Alors, tu vas me ramener au terrain. Quoi ? C'est moi qui l'ai traversé ? Oh là là. Je me fais des fleurs toute seule. Allez, regarde. Encore un derrière. Wouhou. Tu me fais vraiment un peu trop confiance, je trouve, là, quand même. Non, non, tu vas voir. Jusqu'à la finale. On va derrière. Attention. Tout doucement, tu parles. On va te secouer, Henri. Alors, c'est déjà un sacré challenge que de voler. Mais alors, de s'extirper du planeur, c'est aussi toute une aventure. Incroyable, l'aventure. Mais j'ai adoré. J'ai piloté un planeur. Non, mais vous vous rendez compte, j'ai piloté un planeur. C'est moi qui avais le manche en main. Les pieds, j'ai basculé comme ça. On a fait une espèce de huile, là. Mais il appelle ça un huile paresseux. Mais c'est pas du tout un huile paresseux. C'est un huile de fou furieux, carrément. Bon, moi, j'ai adoré une fois encore. Je te dis rendez-vous à demain, Henri, pour le deuxième vol d'initiation. Par contre, le côté rangement, ça m'a jamais trop plu. Je te laisse faire. Je te laisse ranger. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez en faire aussi, vous appelez n'importe quel aérodrome à côté de chez vous. Et on vous dit où et quand faire du planeur. Bye bye et à bientôt. Ciao !